Ivoirien, Ivoirienne, vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Adourichard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment trois ans après, et pourquoi l'audio est-elle incomplète ? Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers ont copie, elle est incomplète tout simplement. Parce que lorsque M. Guillaume Kibafori-Soro se vante du soutien des ex comme zone, cette affirmation n'a d'autre objectif que de tirer les vers du nez de l'espion du jour qui accompagnait M. Francis Pérez, le nommé Olivier Bazol de son nom de Barbouse. Mais aussi un message à l'endroit du régime d'Abidjan. L'audio est coupé, justement, parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest-africaine. Mesdames et messieurs, à dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autres objectifs que de cueillir M. Guillaume Kibafori-Soro et ce, en vain. Pour l'heure, laissons M. Ouattara dans l'esbrouffe et passons aux choses sérieuses. Communiquer du GPS Suite à la brutale répression qui frappe injustement les cadres de GPS, des présidents et adhérents des partis et mouvements politiques proches de GPS depuis le 23 décembre 2019, le président de GPS tient à remercier toutes les forces politiques et les forces vives de la nation qui, malgré le choc et la terreur, ont tenu dans un élan admirable à témoigner leur soutien. Il s'agit des forces politiques et des forces viveurs suivantes. La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, le Front populaire ivoirien, FPI, l'Union des anciens de la FECI, l'UNAFECI, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO. Il n'y a qu'une seule façon de faire face à l'autocratie, c'est la résistance. Dès lors, le GPS entend dès à présent faire vigoureusement front à l'autocratie en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une réorganisation nouvelle de ces instances sera publiée dans les tout prochains jours. Dès demain, la délégation européenne sera mise en place ainsi que la composition de celle-ci. Pour l'heure, le président de GPS lance un appel à tous ses adhérents, dans la sérénité et le calme, de continuer à procéder au recrutement massif et populaire de nouveaux militants et de cadres en s'inscrivant sur le lien suivant www.adhérezcp-gps.ci. Le président de GPS lance également un appel à tous les démocrates ivoiriens épris de liberté et de justice à se tenir debout. Le combat pour la démocratie mérite qu'on y consacre la vie. Fait à Paris le jeudi 26 décembre 2019, maître Afussiata Bambalamine, membre de la commission d'orientation et de coordination de GPS.